Les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire Introduction Nos idéologues n'ont pas su faire progresser d'un pas la théorie révolutionnaire en Afrique noire En effet, serais-t-on armés d'une méthode scientifique d'analyse aussi féconde que la dialectique marxiste A supposer qu'on l'ait suffisamment assimilée Qu'on l'appliquerait en vain à une réalité que l'on ignore totalement Or, pendant longtemps, nombre de compatriotes ont cru pouvoir faire l'économie d'une connaissance approfondie De la société africaine et de l'Afrique sous tous leurs aspects Passé, langue, ethnie, potentiel énergétique, matière première, etc Aussi, les conclusions auxquelles on aboutit sont-elles souvent d'une banalité navrante Lorsqu'elles ne sont pas purement et simplement erronées On croit pouvoir ainsi suppléer à l'absence d'idées, de souffles, de perspectives révolutionnaires Par un langage injurieux, extravagant et ténébreux Oubliant que la qualité essentielle du langage authentiquement révolutionnaire Est la clarté démonstrative fondée sur l'objectivité des faits, le rapport dialectique Et qui entraîne irrésistiblement la conviction du lecteur lucide C'est en février 1952, alors que j'étais secrétaire général des étudiants du RDA Que nous avons posé le problème de l'indépendance politique du continent noir Et celui de la création d'un futur état fédéral Cet article qui n'était alors que le résumé des nations nègres en cours de publication Traité des aspects politiques, linguistiques, historiques, sociaux, etc. de la question Il est certain qu'à l'époque, les députés malgaches et le leader camérounais Ruben Oumniobé Mis à part, aucun homme politique africain noir francophone N'osait encore parler d'indépendance, de culture, oui de culture et de nations africaines Les déclarations qui ont cours aujourd'hui à ce sujet Frisent l'imposture et sont pour le moins des contre-vérités flagrantes Il serait édifiant de faire l'historique de ces notions employées positivement Et non pour être réfutés sous la plume des pères de l'indépendance africaine Même s'ils antidatent leurs écrits Si les priorités indiquées dans ce livre avaient été prises en considération Au moment opportun, surtout en ce qui concerne l'équipement hydroélectrique L'Afrique noire serait aujourd'hui à l'abri des difficultés économiques Engendrées par la crise du pétrole et la chasseresse Un plan rationnel d'industrialisation consiste à équiper d'abord les immenses sources d'énergie Dont la nature a doté l'Afrique Et à rendre ainsi possible tout le processus de développement Au commencement et l'énergie, tout le reste en découle Si l'utilisation de cette énergie abondante est un problème pour les sociétés privées Qui se placent sous l'angle de la rentabilité externe Pour un pays en voie de développement Devons stimuler de multiples activités Et créer tous les organes indispensables Pour son entrée dans l'ère industrielle L'idée d'un excédent d'énergie est un non-sens Fin de l'introduction Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !